Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Vous allez bien aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en forme, vous et votre famille. Et que vous allez avoir du plaisir à regarder cette semaine le tout nouveau blitz ludique de la zone jeux de société et du professeur Board Game. Et qu'on va commencer d'ailleurs aujourd'hui, si vous regardez ça en direct, au moment où vous mettez ça en ligne, ce mardi, donc au moment où vous regardez ceci, je vais commencer par vous présenter un déballage de notre blitz ludique qui va se faire cette fois-ci sur l'extraordinaire et excellent Underwater Cities. En fait, si tu es extraordinaire ou excellent, on verra, ça va dépendre de la critique. Underwater Cities, vous voyez que j'ai ici la boîte de l'extension qui est New Discoveries. Et donc, aujourd'hui, c'est sur la zone jeux de société. Ensuite de ça, demain, je vous invite à vous rendre sur la chaîne du professeur Board Game. Vous irez dans la description de cette vidéo. Vous ferez des recherches sur YouTube. Probablement que vous êtes déjà abonné à la chaîne de David. Et allez faire un tour sur sa chaîne pour voir les règles, comment on joue au jeu de base. On parle bien du jeu de base de Underwater Cities. C'est très très important. Ensuite de ça, bien, jeudi, revenez sur ma chaîne zone jeux de société et on va vous présenter la partie que David et moi nous avons fait il y a plusieurs semaines de ça. Fait que si vous posez des questions à savoir, est-ce qu'on s'est réunis pendant le fameux confinement de la COVID-19 pour faire cet enregistrement-là? Non, 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 non. On a fait ça pendant la semaine de relâche, juste au début de la semaine de relâche, avant que tout ça se passe. Donc, on n'a pas été en contact depuis ce temps-là. Mais on va pouvoir vous présenter cette session de jeu complète-là. Et finalement, vendredi, sur la chaîne de David, on va vous donner notre avis, notre critique à tous les deux concernant ce jeu-là. Bon, là, aujourd'hui, c'est le déballage. Bon, là, le déballage, il y a quelque chose d'un peu spécial pour ce premier épisode du blitz ludique. C'est que le déballage d'Underwater Cities, je l'ai déjà fait. J'avais complètement oublié quand David et moi, on a décidé de faire le blitz sur ce jeu-là. Je pensais que je n'avais pas encore filmé mon déballage, que je n'avais pas monté le déballage. Parce que je savais qu'on allait faire ça éventuellement. Mais finalement, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vous invite à aller le voir. Donc là, vous allez regarder, dans le fond, le déballage de l'extension. L'extension, il y en a qui l'aiment. Il y en a quelques-uns qui ne l'aiment pas du tout. Mais à tout le moins, vous allez pouvoir voir le contenu de ça. Et ce que vous allez aussi remarquer, c'est que la vidéo, elle a été faite avec moi qui pensais que c'était un rajout à mon déballage d'Underwater Cities. Bref, ça ne change pas grand-chose. On va quand même regarder ce déballage-là. Et je vous reviens à la fin de cette présentation. Alors allons-y. Underwater Cities, New Discoveries, déballage, dans la zone de société. Début du blut ludique pour l'année 2020. On y va maintenant. Alors oui, on est maintenant rendu à faire. Le déballage de, je vous dirais, l'extension d'Underwater Cities, qui s'appelle New Discoveries, qu'on va probablement utiliser en partie dans le blitz ludique que je vais faire avec David dans quelques instants, en quelques jours. En tant que tel, il y a un élément qui fait en sorte que si vous avez Underwater Cities, et si vous aimez Underwater Cities, qui fait en sorte qu'il rend cette extension, je vous dirais, nécessaire à se procurer. Mais il est dispendieux. C'est une extension qui ne rajoute pas tant de stock que ça, mais quand même, certains éléments, dont un que je vais vous présenter dans quelques instants. Fait que, sans plus tarder, allons-y. Je vous ouvre ça immédiatement. Donc voilà, fait qu'on va regarder déjà la couverture qui est très, très cool, encore une fois. Je trouve ça vraiment super beau. Ça représente la découverte d'artefacts dans le fond d'eau. Alors, vous savez qu'Underwater Cities a comme eu des hauts et des bas au niveau de son matériel, mais là, on nous a ici rajouté des petits jetons pour être sûr de ne pas en manquer. C'est ça que j'en ai légèrement compris. Alors, on va nous rajouter des cartes qui sont d'ailleurs déjà, je ne sais pas s'ils sont tous bien mélangés, mais on sait que ça rajoute quand même plusieurs nouvelles cartes. Le seul élément, selon ce que j'ai entendu dire, c'est que l'endos n'est pas nécessairement de la même couleur. Bon, écoutez, ça sera quelque chose qu'on pourra vérifier lorsqu'on fera la partie, mais on a donc des nouvelles cartes de niveau 1. Alors, on ne les passera pas nécessairement toutes un après l'autre, c'est ce que je suis en train de faire, mais je ne les ferai peut-être pas toutes, malgré qu'on voit qu'il y a comme des doublons, mais dans des couleurs différentes, mais ils ne feront pas nécessairement la même chose. C'est un jeu qui a été beaucoup comparé à, je vous dirais, à Timberforming Mars, à cause justement de cet aspect des cartes-là qu'on va chercher, puis qu'ensuite qu'on utilise pour se bâtir un engin, mais le reste, je pense qu'il n'est pas mal, c'est quand même deux jeux qui sont relativement différents. Donc, on a des niveaux 2, ensuite de ça, on a des cartes également de niveau 3, dans cette fameuse extension-là. Alors, ensuite de ça, on a rajouté aussi de nouvelles cartes, donc des secret cards, comme on dit, alors des cartes qui vont nous donner des avantages et qu'on doit s'acheter. Donc, on en a certaines, donc des volontaires, on a le Federal Priority, le Retooling, alors beaucoup de ces cartes-là. Et on a les fameux nouveaux assistants, que c'était une des problématiques du premier jeu. On disait que les assistants n'étaient pas assez, en fait, tous les assistants étaient identiques. Alors, cette fois-ci, on a rajouté des assistants qui sont asymétriques. Alors, voilà, une extension est toujours là pour répondre à ces éléments-là. Alors, on a ici le livret d'instruction de l'extension, parce qu'on rajoute quand même un plateau supplémentaire. Alors, voici le fameux plateau, qui est une qualité encore correcte, sans être une qualité suprême. Alors, c'est le fameux plateau des artefacts. Donc, on va maintenant avoir des artefacts qu'on va pouvoir découvrir. On a de nouvelles tuiles ici, également, qu'on va utiliser, donc, dans la partie des nouvelles villes vertes, qu'on va essayer de connecter sur notre plateau. Mais voilà le clou du spectacle, mesdames et messieurs, c'est qu'on a changé, finalement. Et moi, je soupçonne que c'est la raison pour laquelle le jeu coûte si cher, c'est qu'on a mis des encaveurs, mesdames et messieurs, dans le plateau, pour ne pas que les choses se tassent. Alors, c'est une méchante bonne idée. Et ils sont maintenant aussi recto-verso. Je pense qu'on a un côté pour normal, puis on a un côté où on utilise, je pense, les extensions, parce qu'on a des éléments supplémentaires qu'on peut avoir. Donc, on a quand même, je vous dirais, plusieurs de ces plateaux-là. En fait, on en a même, je vous dirais, beaucoup, beaucoup plus que supposé. Fait que je ne sais pas, parce que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On en a, et là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y en a 8. Fait qu'il doit en avoir un spécifiquement pour l'extension. Puis, oui, je pense que je le vois ici. Celui-là, c'est celui qu'on utilise avec l'extension, parce qu'il y a les fameux petits symboles pour les artefacts. Alors, probablement que, dépendamment, que si on prend l'extension ou pas, on a tous les plateaux. Ça aurait dû être dans la première édition, mais, comme on dit en beau français, mieux vaut tard que jamais. Alors, on va retourner à Martin, qui va terminer sa présentation d'Underwater City. C'était le déballage de son extension New Discoveries. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à ce déballage. Vous avez vu un petit peu, comme je vous dis, c'était bizarrement présenté, parce que je pensais que c'était une vidéo que j'allais rajouter. Bref, je vous ai tout expliqué ça au début de la vidéo. Fait qu'oubliez pas de retourner demain sur la chaîne de David, le Professeur Bargame, afin de voir les règles de ce jeu-là. Et vous allez ensuite pouvoir répondre à la fameuse question. Il y a des gens qui comparent beaucoup ce jeu-là avec Terraforming Mars. Est-ce que c'est vrai? Je pense que les règles vont vous permettre de comprendre un petit peu les subtilités et les comparaisons. Alors, abonnez-vous à nos chaînes Professeur Bargame, d'un côté, Zone de jeux de société. Allez voir nos Facebook ainsi que nos Instagram. Allez faire un petit tour chez mon commanditaire, levaletdecoeur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur mon Patreon, au www.patreon.com. Ainsi que celui de David, vous avez juste à changer, la Zone de jeux de société pour Professeur Bargame. Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, on se revoit demain. Mais sinon, amusez-vous avec les jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...